Ce tas de sable et de gravier amoncent la construction d'un glacier sur cet espace situé à proximité du centre de recherche et d'action pour la paix CERAP de Cocody. Selon le directeur général du CERAP, ce site serait attribué illégalement à un opérateur immobilier et pour lui, pas question de poursuivre les travaux sur ce terrain acquis par son institution. Une marche de protestation a été organisée pour dénoncer la réalisation de cet édifice. Le maire lui-même avait dit, à cause de la dangerosité du carrefour, on ne peut pas vous permettre de faire un parking fermé, mais on vous autorise de faire un parking ouvert, ce que nous avons respecté. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que cette parcelle a été vendue. L'occupant de ce site se nomme Ousmane Assissé, opérateur économique. Il dit avoir reçu l'autorisation de la mairie de Cocody et celle du ministère de la construction et de l'urbanisme pour la propriété de cet espace. Voici le certificat de propriété du terrain, donc légalement acquis. Voici le titre foncier, le permis de construire. Parce que, monsieur Loire s'opposant, la date est passée, nous avons redemandé encore et ça a été prorogé. Donc, en deux fois, nous avons le permis de construire. A la mairie de Cocody, les autorités en charge de l'habitat et de l'urbanisme ont été effectivement saisies. Selon le directeur du cabinet du maire, une décision avait été arrêtée par le premier magistrat de la commune, interdisant l'occupation de ce terrain. C'est un espace qui appartient dans le plan du directeur de la commune de Cocody, Alinades. Lorsque le monsieur a eu le titre foncier, le maire l'a reçu. Le maire lui a demandé de ce soit toute activité là-bas et que cet espace ne devait pas être construit. Mais nos prédécesseurs avaient déjà délivré le permis de construire. Le maire a autorisé son service technique à lui proposer un arrêté d'annulation. C'est ce qui a été fait le 14 mars dernier. Et au vu de ces documents, le ministère de tutelle de la construction a annulé l'avis de construction de ce monsieur. Dans le cadre de la fluidité routière et de permettre que le collège international Mermos, qui est à côté, puisse avoir un parking. Et en même temps, servir du parking à Alinades lui-même. Pour l'heure, les travaux sont suspendus sur le site afin qu'une solution définitive soit trouvée à ce litige foncier.